C'est-à-dire, si la majorité constitutionnelle n'est pas automatiquement constatée, le président peut. Alors, il faut éviter un peu cette lecture analogique du droit par rapport à cette interprétation constitutionnelle. C'est-à-dire, il y a des possibilités. Si la majorité parlementaire est là, on constate, le président de la République peut nommer le premier ministre. Ce n'est pas un péché. Mais si celle-ci n'est pas clairement dégagée, il peut, le verbe c'est pouvoir, pas il doit, il peut. C'est-à-dire, le président peut nommer un informataire. Mais je rappelle qu'il y a plus, on se tire là-dessus sur des questions relatives à cette préoccupation, plus se prend les allures des aspects politiques. Parce que je le rappelais tantôt ici qu'en 2006, la MP avait une majorité dégagée qui ne s'est discutée même pas. En 2011 également. Mais ceci n'a pas interdit au président Kabila, qui était dans un pouvoir de continuité ou dans une continuité de pouvoir, de pouvoir nommé quand même Gizinga de l'autre côté en 2006, et puis nommé Mando Simba comme des informataires. Donc, c'est une exigence constitutionnelle relative pour laquelle il ne faut pas faire une analyse analogique là-dessus. Donc là, ça devait être aussi clairement défié sur ce point. Donc, ce n'est pas une crise, non, non. Les oppositions que prennent le haut cadre du SEC par rapport à ces positions, est-ce que ce n'est pas une crise en vue à ces niveaux-là ? Nous ne sommes pas ici à l'appareil catholique Notre-Dame du Congo. On n'est pas aussi à Philadelphie. Là où on s'est fait, on trouve Fachi et Fayou, le QPF s'est salué, mais après ils sortent, ils commencent à prendre des positions, au contraire, sur le plan politique. Donc, ça, ce sont des postures politiciennes, il faut les comprendre. Et je vous ai dit ici que la symbolique était claire, Félix a essayé de répondre là-dessus, en Amibie. Il vous a dit, vous connaissez la phrase qu'il a prononcée. Mais ne voyons pas, c'est là en une crise. Et ça, ce sont des sorciers politiques qui n'aiment pas à la limite que nous voyons les choses avancer de la manière dont il faut. Il n'y a pas une crise là-dessus. Le président Kabila a été clair. Je dois rappeler au Congolais ici que le vrai deal entre les cash qui a son autorité morale, Félix Tshisekedi, et le FCC qui a son autorité morale, Kabila, le vrai deal, c'est entre ces deux-là. Ne vous en faites pas. On ne peut pas crier ici les papis tambas, on ne peut pas crier ici du côté des cash et des qui que ce soit, des Ferdinand Kambé, comme on est en train de les rappeler. Mais le deal, c'est entre Kabila et Félix Tshisekedi. Ce sont des qui vont décider en dernier ressort. Ne vous en faites pas. La liste du quota des membres du gouvernement du FCC, encore que je le rappelle, juridiquement n'existe pas. Vous irez dans le journal officiel, cash, la mouka, FCC n'existe pas. On sait ça, il faut le rappeler peut-être pour les étudiants et pour les apprenants, que ceci n'existe pas. C'est Kabila qui va prendre son stilo, qui va proposer les noms des membres du gouvernement pour le quota du FCC. C'est à Félix Tshisekedi pour le nommer. C'est ça la réalité. Faites vos gesticulations ici comme vous voulez. Mais au finit, c'est lui qui va présenter cette liste qui pourra être naturellement discutée entre lui et Félix Tshisekedi. On sait comme des groupes caporalisés. Mais il faut le dire autant, vous avez suivi les allégiens qui ont été faites à Kinga Kati. Vous avez suivi le renouvellement de la confiance à l'autorité morale. Il était là à sûr. Et le livre ouvert, comme Dieu le Père était là. Il faut revenir, écrire, accepter tout ça, renouveler, ainsi de suite. Comme pour dire que vous le voulez ou pas, je ne gêne jamais. Au moment où nous sommes politiquement parlant, Kabila est encore incontournable. Et je l'ai même dit, même s'il faillit où il était élu président de la République, d'une manière ou d'une autre, il allait composer avec Kabila directement ou indirectement. Parce que le problème c'est que... C'est un seul acteur à quand même envie. Mais oui, la politique, c'est ça la politique. Vous parliez des partenaires, c'est normal que les FCC aujourd'hui soient les partenaires. Kabila Tadinego, son dernier discours comme chef de l'État, qui avait été prononcé 48 heures avant, l'investitif de Félix, il avait dit quoi ? Il n'a eu le souci de voir les forces politiques progressistes se coaliser pour le bonheur du Congo. Quand tu le disais, vous pensiez qu'il faisait allusion à l'État. Dans le CFC, c'est là. Mais on est sur le... On est sur le rappelé. Nous sommes sur le développement de nos oncles. Quelqu'un comme le Kondo, s'il ne fait pas partie de ce gouvernement, ne serait-ce que pour le corps d'Ipanoualier, je trouverais que c'est injuste quand même. Quand on est déjà comme ça, parce qu'on a besoin de la moralité, on a besoin de gens. Tous ces gens ici ont prouvé leurs limites. Ils parlaient de l'Ouméa. Je parlais avec Kaloucha, mon frère, qui est le conseiller en communication du parti. Je me demande par quelle magie un pétrin de parti comme le SOKI, le SOKI, le SOKI, le RONI, NYANGUANA, a eu des ministres. L'autre ici, qui a été nommé à FUNA, comment il s'appelle, NGELA, IFOTO, UBEA. Et je me demande de ne pas finir que par payer le prix de leur traîtrise. Et voyez, aujourd'hui, il y a un qui... C'est un problème de personne, de l'accord. Non, non, pas un problème de l'accord. C'est un problème de l'accord. Mais c'est là où je me pose la question. Les partis politiques ont aussi comme un rôle de la citoyenisation de la vie politique. Passez-moi l'expression. Mais les candidats, écoutez, les candidats qui l'on présente au niveau des choix qu'on fait d'abord au niveau des partis, posent des problèmes aussi, également. Vous avez un type comme Bobo qui est presque creux dans sa tête. On le présente comme gouverneur. La question est pour quoi ? Les maquillades, on saisit ce n'est pas aujourd'hui pour interprétation, alors que depuis toujours, on sait que quand... Ça, c'est une... La population doit être clair. On prend le cas à le dire aujourd'hui. Même Pi Gérard et Maître Laurent semblaient un peu temporiser les choses à ce niveau-là, qu'il n'y a pas crise. Mais les prises de position exprimées par les uns des autres, notamment dans le cas, en tout cas, présagent une crise au sommet de l'État, à ce niveau-là. Vous savez, je vais bien répondre à cette question-là, mais j'aimerais partir d'abord par le point que soulevait tout à l'heure ici Maître Laurent Niemba. Je crois qu'au départ, est-ce que le ministre Lumea devait être chassé du gouvernement, quoi qu'ils sont sortants ? Je pense que la conclusion est active, dans la mesure où nous, qui avons dénoncé le réseau mafieux après enquête, nous avons saisi les ministres. Les ministres ont répondu sur certains points, sur certaines injustices. Il y a des preuves que je pourrais ici apporter sur le plateau prochainement. Si vous voulez bien, si vous voulez bien, si vous voulez bien, si vous voulez bien, si vous voulez bien... Oui, bon, bon, de toute façon, si vous voulez bien, vous pouvez affirmer qu'il est corrompu. Je ne suis pas là pour faire son apologie. Mais moi, je parle des preuves qui sont concrètes, que je peux encore apporter sur ce plateau ici. Non, mais je ne dis pas que... Je connais le dossier... Non, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Attendez un peu ! Je ne sais pas de quoi... Non, mais il n'y a pas de quoi vous êtes en train de parler, justement ! Non, mais il n'y a pas de quoi vous êtes en train de parler, justement ! Non, mais il n'y a pas de quoi vous êtes en train de parler, justement ! Non, mais vous ne vous contredis pas, vous ne vous contredis pas, mais j'ai entendu que les ministres de l'Oumé devaient être parmi les personnes qui doivent être chassées du gouvernement. C'est sur ce point-là que je voudrais mettre la cise. Moi, avec le travail que l'Assemblée des hommes libres a exécuté, nous avons estimé que le ministre de l'Ouméa a intervenu directement. C'est pour ça que nous demandons que nous puissions être impliqués par des démarches qui sont entrepris. En réalité, l'Ouméa n'est pas sain, c'est ça ? L'Ouméa, sain ou pas sain, l'Assemblée des hommes libres est ici pour dire que ce que nous nous avons entrepris comme démarche, nous avons vu l'implication du ministre de l'Ouméa. Ce que vous pouvez dire, apportez les preuves. Sinon, vous serez en train de faire des affirmations gratuites. Alors, c'était cette mise au point-là que j'ai devenue d'abord faire. Je voulais d'abord faire cette mise au point-là. Et oui, nous sommes libres parce qu'il faut dire la vérité. La vérité, on a ça, mais ça, la lumière finira par éclater. Alors, vous avez dit, je ne sais pas, moi j'ai entendu ici que Beauchab était un modèle constitutionnel. En tout cas, je vous le concède. Beauchab, à mon sens, n'est pas un modèle constitutionnel. Si vous, vous avez cette estime-là pour lui, Beauchab nous a produit quelque chose ici que je ne sais pas qui sort de quelle allégorie intellectuelle, et que vous, vous êtes en train aujourd'hui de magnifier. Et ça, c'est une... Bon, excusez-moi le terme, mais je risque... Un modèle constitutionnel. Oui, un modèle constitutionnel, vous avez discuté ici. Pourquoi ? Je le conteste parce que Beauchab a dit qu'il y aurait une émission de la nation si jamais on ne révisait pas la constitution. La constitution n'a pas été révisée, la nation n'a pas disparu. La nation est restée. Donc ça, c'est un raisonnement qui était une paralogie, sinon un sophisme tout à fait complet. Alors, je ne voudrais pas, puis Gérard, je ne voudrais pas qu'on puisse penser que si vous n'êtes pas juriste, vous ne pouvez pas faire des raisonnements juridiques. Mais ayez aussi l'honnêteté d'avoir la rigueur dans les raisonnements juridiques. Et c'est ça que nous prions à ceux qui ne sont pas juristes, de pouvoir aussi prêter à ceux qui ont passé le temps à trouver leur pantalon à l'université pour apprendre cela. Justement, pour répondre à la question, pour répondre à la gestion, je ne voudrais pas qu'on puisse se réaliser. C'est ça que nous disons, parce qu'il y a aussi besoin que les infirmières cessent de s'improviser des journalistes, des démarches de l'ISTA. Nous ne sommes pas à 5-6 ans, 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 nous ne sommes pas à 5-6 ans. C'était nécessaire parce que Félix Tisséquet engage sa responsabilité envers le peuple qu'il a élu. Il n'engage pas sa responsabilité envers le peuple. Il n'a pas à rentrer ni à Kabila, ni au César. Il n'a pas besoin de le rappeler. Non, il n'a pas besoin de le rappeler, mais c'était une question qui lui avait été posée. Vous voulez qu'il puisse se taire sur ce point-là, je pense que ce ne serait pas digne de faire un tel acte. C'était une question qui était posée, alors il était assurément dans la possibilité de répondre qu'il doit régner et qu'ensemble avec le gouvernement qui viendra, il va gouverner. Vous savez, je ne sais pas pourquoi le FCC devrait s'agiter autant autour de la question du Premier ministre. Parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà la majorité parlementaire. Mais c'est clair, je crois qu'il y a une pratique parlementaire. Il y a beaucoup qui sont députés là-bas, il y a une pratique parlementaire. Pour être de la majorité parlementaire, il y a un document qu'on signe à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui fait en sorte que même dans le bureau qui va être constitué, le président viendrait de la majorité, le premier vice-président viendrait de la majorité, le deuxième vice-président vient de l'opposition. Mais c'est sur base de quoi ? Et le rapporteur aussi. C'est exact, c'est le rapporteur aussi. C'est parce qu'il y a un document en raison de la pratique parlementaire qui est signé pour qui dégage déjà les parties qui sont de la majorité parlementaire et ceux qui sont dans l'opposition. Donc si cela n'est pas encore fait au niveau institutionnel, il n'y a pas encore, du point de vue strict, une majorité qui s'est dégagée. Je ne sais pas pourquoi, je vais terminer, je ne sais pas pourquoi le FCC devrait s'agiter là-dessus. Parce que l'image qu'on est en train de donner, vous savez ce matin, je vais rejoindre ici Onyema qui a dit que Kamere a rependu. Je ne sais pas moi, vous savez pas toi-même, c'est ça qu'on est en train de nous produire ici. Kamere est sur la liste de ce que l'Assemblée des hommes libres avait produit qui ne devrait plus revenir dans les institutions. Kamere. Oui, fermement Kamere. Et je le dis pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en disant que, on l'a posé la question, est-ce que vous pensez que Joseph Kabir n'a pas encore revenu qu'on peut venir ici ? Il dit oui. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on peut descendre aussi bas comme ça. Il a déjà le rang de sénateur à vie. Ça, c'est de un. De deux, déjà que Kabir lui-même sait qu'il ne peut pas venir devant un Parlement pour une question, pour une interpellation avec un député qui venait de commencer sa vie au Parlement à 25 ans. Et c'est Kabir qui vient de défendre les députés. Je ne sais pas pourquoi il faut éviter de tels propos. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas venir ici. Nico Laurent, on dit, moi, qu'il est sûr que j'ai mis son Assuka, qu'il s'est passé à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Je refuse à mon ami, à mon confrère. Je vous le concède. Je vous refuse le fait de considérer cette publication-là comme vous l'avez faite. Vous ne l'avez pas lue. Si, je l'ai à la raison. Je l'ai à la raison. Je l'ai à la raison. Attendez, vous prenez le temps. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Je l'ai jamais lu parce que vous ne savez pas. J'ai ce livre-là. Je vous enverrai d'ailleurs une photo même sur WhatsApp. Nous avons l'avantage d'être aussi enseignant. Le livre de Bouchard est du droit personnel approfondi. Et je sais que beaucoup de gens ne veulent pas pénétrer cette réflexion profonde. Une admission en français et entendu en droit personnel, c'est des horizons différents. Je recommande aux confrères une nouvelle lecture et je vais vous inviter pour un débat contradictoire. Je suis disposé. Je suis disposé. Je vous dis que jusqu'aujourd'hui, quand il m'entend, Bouchard reste un modèle constitutionnel de congéler des considérations politiques. Mais jamais. Je reviens à la question de monde plus accepté. Non, non, attendez. Je reviens à la question importante. Voilà. Voilà. Merci. 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 les Kambere, parce qu'il faut préciser Christian Zoloba, Ferdinand Kambere et Bakaïn Sate, Géza Vital Kambere il y a Maison de la République donc ce sont des gens qui j'ai dit aux gens la qualité où le statut il y a sénateur à vie en réalité ils sont titres honorifiques il y a un Sénat avec des jets qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent et puis vous ce sont des gens qui a vu sa géniale de c'est-à-dire qu'il y a Kambere qui sont pour ça c'est un 2 et Kambere ne sera pas Premier Ministre il n'a même pas besoin au moins 300 sénateurs et gouverneurs vous a la sous-autorité directe à Kambere Félix c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin en plus ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de la sous-autorité c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin